Tout le plaisir est pour nous de vous informer mesdames et messieurs. Bonsoir, à la une de ce journal, première réunion des prises de contact entre la première ministre et les membres de son gouvernement, Judith Souminois a présenté les grands axes du programme du gouvernement calqué sur les six engagements du président de la République. Découverte d'une arme à feu avec un chargeur bien garni le long de la clôture du lycée Pico de Lemba, les responsables de cette école ont alerté la police pour les constats. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Le gouvernement de la République sera investi avant le 12 juin à une seule condition, que la première ministre dépose son programme 48 heures avant la date de la plénière. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit au sortir de son entretien avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a reçu également hier le président du bureau d'âge du Sénat. Reportage, Patrick Michel-Moukoui. Le président de l'Aurobe, le président de l'Assemblée nationale. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investie à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Caméré a été reçu le lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national rélooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Caméré ne balbutie pas. Le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Mme la Première ministre avec son programme. Et celui-ci sera multiplié en cinq exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'Ontario, chaque député devra s'en impégner pendant 40 heures. Donc je ne sais pas faire le prémat. Donc Mme la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investi le 10, le déposé, le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à l'arrêt élu et à la priorisation de l'intérêt général. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et les demeures, malgré l'élection d'un nouveau doyen, règles constitutionnelles obligent. Pascal Kindwello a dans une démarche institutionnelle présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénataires et moi-même et nous sommes réellement dans le bon et dans le sens que d'ici 10-15 jours le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jour pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. En Velle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu au début de la soirée de ce mardi 4 juin la ministre brazzavilloise de l'Environnement, du Développement Durable et secrétaire exécutif de la commission climat du bassin du Congo, Arlette Soudan, au menu, les activités qui seront organisées dans le cadre du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso a apporté au président Félix-Antoine Tshisekedi l'invitation de son homologue congolais. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. À l'Assemblée nationale, plusieurs régroupements politiques proposent au bureau de convoquer la plénière consacrée au débat sur le programme du gouvernement. Pour ses députés nationaux, l'urgence s'impose. Annie Balaka, Bernard Bordeaux pour le reportage. Nous venons d'être reçus par le président accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est pour faire le point de la situation politique du pays, notamment en ce qui concerne l'investiture du gouvernement tel que nommé par le président de la République. Après avoir entendu M. le président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la première ministre sous-minois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Les deux groupes parlementaires qui appartiennent à l'Union sacrée de la nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité. Au nom de tous les députés UDPS, nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tous les bureaux que l'UDPS n'intergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par Mme la première ministre, par le biais du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement sera investi parce que nous attendons le programme de Mme la première ministre pour que nous puissions le critiquer et aussi l'investir. Vous connaissez bien que notre pays traverse des situations calamiteuses à l'Est et que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions à faire vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple concolais puisse se retrouver. Je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Mon appel a été entendu. Nous nous remercions à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, sont entrés effectivement de redonner non seulement l'image de l'Assemblée nationale mais de la dignité du député national qui mérite l'espoir. Sécurité dans l'Est s'attaquait aux problèmes sociaux. La première ministre a tenu ce mardi la première réunion de prise de contact avec son gouvernement. Judith Souminois a présenté les grands axes du programme du gouvernement calqué sur les six engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les précisions données par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyayas. C'est un reportage signé François Zoboué-Labouaké, Pomponoumba et Patrick Diokoukou. Ils ont tous été conviés par la première ministre à la réunion de prise de contact. Les membres du gouvernement Souminois se sont rencontrés pour la première fois depuis leur nomination. Dans la salle du conseil, la première ministre tient à serrer la main à chaque membre de son équipe, appelant chacun à se tenir prêt pour servir le peuple qui a renouvelé sa confiance au président de la République pour une seconde fois. Un moment rempli de convivialité qui a permis aux uns aux autres de faire connaissance. Dans la réunion des lumiébles du gouvernement, la rencontre a duré moins d'une heure. Question d'aller vite à l'essentiel. La première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des six engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République. Judith Souminois, qui est déjà prête avec son programme depuis plusieurs semaines, a tenu à mettre ses ministres pas avant le grand oral de l'Assemblée nationale où elle va solliciter la confiance des députés. Il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui applique à cette réunion pour avoir très très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'être fait ses programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. Prenons la mesure de la situation. Les membres du gouvernement rangés derrière la première ministre ont visiblement hâte de commencer le travail pour répondre aux attentes des Congolais. C'est depuis hier que les élèves finalistes du primaire ont passé leur examen national de fin d'études primaires. Pour cette deuxième et dernière journée, certains élèves ont trouvé l'épreuve facile, mais ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Reportage. Deux jours ont suffi pour les élèves finalistes de sixième primaire d'affronter les épreuves de l'examen de fin d'études primaires et NAFEP sur toute l'étendue du territoire national, soit du 3 au 4 juin 2024. On pouvait déjà voir des élèves en cours de route en train de retourner à la maison. Il a né de même devant le centre de passation d'examen où quelques élèves se sont exprimés avec joie pour relater comment s'est déroulée la fin de cet examen, surtout les mathématiques et les sciences. Difficile pour les uns et facile pour les autres comme ils les témoignent à travers ces images. C'est nouveau. C'est aussi facile. Très facile. Je suis rassurée que j'ai réussi. Le premier jour, j'avais peur. J'ai plus peur. Je suis sûre que j'ai très bien fait cette examen. La mathématique, c'était difficile. Aujourd'hui, c'était un peu difficile. C'était en sciences et en mathématiques. On avait bien étudié. On avait fait tous les cours. On avait vu les questions qui sortaient des cours qu'on avait faits là-bas. Selon les chefs des centres, les examens se sont bien passés dans un climat de sérénité sans incident majeur. Pour l'édition 2024, on constate une augmentation du nombre des élèves et cela se justifie par le fait de la gratuité de l'enseignement, une disposition constitutionnelle activée par le président de la République, Félix Antoine Tiseke d'Itiloum. Deuxième au concours de procès fictif organisé par la Cour pénale internationale à l'AE, les jeunes étudiants congolais sont de retour au pays. Ils ont reçu les encouragements du président de la Cour constitutionnelle. Edith Tchala. Les étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa qui s'étaient qualifiés en finale du concours des plaidoiries de procès simulés devant la Cour pénale internationale à l'AE aux Pays-Bas pour se classer finalement deuxième après leurs homologues français de Paris de Panthéon à Sars ont été reçus lundi 3 juin 2024 par le président de la Cour constitutionnelle, Diodenika Mouleta, en même temps président du conseil supérieur de la magistrature. Conduit par leur encadreur Bruno Kalala, ces étudiants ont remercié la Cour constitutionnelle et son président pour l'appui et l'accompagnement dont ils ont bénéficié durant ce concours organisé par l'Académie de droit international de l'AE pour renforcer les compétences en droit international et pénal. Le problème notamment c'est des procès internationaux, des procès fictifs et on peut se rassurer que l'image des élites congénées du point de vue international a été très bien rayonnée. Nous avons vraiment remercié la plupart des juges constitutionnels de cette grande institution qui nous ont aussi encouragés, qui nous ont aussi jetés de fleurs. Diodenika Mouleta et ses hôtes ont également évoqué les réalisations de la Cour constitutionnelle et le progrès du système judiciaire congolais. Le président de la haute cour a prodigué quelques conseils à ses futurs juristes question de baliser leur avenir dans le monde du droit. La délégation de ces étudiants a été composée de Maxime Kitingui, Déborah Sabanga, Shekina Moujinga et Christophe Antiana. Nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, une arme à feu avec un chargeur bien garni, retrouvé hier lundi le long de la clôture du lycée Mpiko de Lemba. La police nationale congolaise a été saisie par les responsables de cette école pour constater l'effet. Myra Indeke pour d'autres détails. Nous sommes dans la commune de Lemba. Le long de l'enclos du lycée Mpiko l'on retrouve un fusil avec un chargeur bien garni de balles réelles aux premières heures du matin, le lundi 3 juin 2024. Comment cette arme se retrouve-t-elle en ce lieu ? Qu'est-ce qui s'est-il exactement passé et qui l'a déposé ? Les questions restent sans réponse. Nous étions en train de travailler et nous avons retrouvé une arme, un chargeur. Nous ne savons pas qui l'a déposé. La découverte est des ouvriers commis à l'assainissement de l'école de leur arrivée au lieu du travail. Pris de panique, ils ont interpellé en premier les autorités de l'école. Arrivé à ces lieux pour nettoyer, j'ai remarqué cette arme avec son chargeur bien rempli. Un spectacle qui a eu lieu pendant que les élèves passaient les examens de fin de l'année. Pour ne pas susciter l'attention et ne pas créer la psychose chez les élèves et les habitants du quartier, les responsables de l'école ont fait appel à la police pour constater le fait. Nous osons croire que la police nationale congolaise, qui a pour mission de sécuriser le personne et l'air bien, pourra se saisir du dossier pour apaiser les habitants de ces coins qui vivent déjà dans une crainte perpétuelle face à la sécurité grandissante. Mener des actions de plaidoyer efficace pour une réforme inclusive à tous les niveaux, c'est l'un des objectifs de l'atelier sur le mentorat des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité. Les travaux se tiennent au centre supérieur militaire dans la commune de Galima à l'intention des femmes des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et de l'Agence nationale de renseignement. Un reportage signé, Nicole Sessep. Reléver le niveau de compréhension des femmes du secteur de la défense et sécurité sur les questions des réformes liées à leurs institutions respectives, c'est parmi les objectifs de cet atelier sur le mentorat des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité plaidoyer. Madame Florence Boloko, représentante de la ministre sortante du genre, a rappelé l'importance de ces assises. Je vous exhorte donc à être très attentif à l'assiduité par rapport à ces deux jours de travaux pour reproduire les résultats que nous attendons de ces cogitations. Le point focal genre de la MONUSCO salue la tenue de cet atelier qui vise à former les femmes officiers des institutions de sécurité. Les défis sécuritaires auxquels est confrontée la République démocratique du Congo depuis plusieurs années ne trouveront de solutions efficaces et durables que si les efforts sont mutualisés et les acteurs bien formés, y compris à travers le mentorat, et pour plus d'inclusivité, à travers le mentorat des femmes qui sont des actrices incontournables du triptyque paix, sécurité, développement. Avec l'appui technique et financier de la division réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO, ces travaux de deux jours regroupent les femmes des FRDC, de la PNC et de la NER. Cérémonie de remise de dons d'équipements médicaux par CEMIC à la Fondation Denise Nyakeruti Sekedi. Il s'agit d'un appareil d'échographie cardiaque et abdominale, un appareil de dialyse et de l'endoscopie, aussi des outils de pointe. C'est la première dame, Denise Nyakeruti Sekedi, qui a elle-même réceptionné ce don des mains de responsables de cette entreprise. Reportage, Meisha Kialamuilangoy, Patrick-Michel Moukoui et Charmant Lelo. Un appareil d'échographie cardiaque et abdominale, un autre pour le dialyse et un dernier pour l'endoscopie digestive. Des instruments rares dans les hôpitaux du pays, alors que leurs besoins est en constante croissance. La Fondation Denise Nyakeruti Sekedi dispose désormais de ces instruments médicaux de grande importance grâce à un don fait par la société Congo Environment and Mining Consulting. Grâce à ce matériel, la fondation qui porte le nom de la première dame va contribuer à l'amélioration de capacités de diagnostic et de traitement de pathologies liées au fonctionnement du cœur, des reins et de l'appareil digestif pour des cas identifiés dans les établissements de santé du pays. Ce don doit venir de nous, ici sous place, de nos Congolais. On doit essayer de faire des gestes dans ce sens pour aider nos frères et sœurs qui souffrent, qui n'ont pas de moyens, de se faire soigner dans de bonnes conditions, avec de bons matériels. C'est ce qui nous a vraiment motivés d'assister nos frères et sœurs. Parce qu'après 20 ans de travail, on s'est dit, écoutez, il faut quand même s'arrêter, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon pays. Avec ces appareils, aujourd'hui, quelqu'un peut aller, il dit que non, non, j'ai un problème au niveau de l'âme. Le cœur, on fait l'échographie du cœur, ce sont des appareils en 4D, en 4 dimensions. On peut faire l'échographie du cœur, on voit s'il y a des problèmes de vins, de quoi, de cailloux dans le cœur. Il y a aussi l'échographie de ventre, on peut 4D, on peut voir tous les organes dedans, ceux qui sont touchés, ou bien qu'ils soient, tout le corps. Alors, pour moi, ça va un peu aider à diagnostiquer les maladies tôt et donner le soin approprié aux patients. En plus de ces équipements, la CEMIC s'engage également à prendre en charge la formation de médecins qui seront désignés par la Fondation pour l'utilisation des appareils mis à disposition. Un pur bonheur pour la distinguée Première Dame de la République, Denise Niakeru Tshisekedi, qui voit en ce geste une adhésion à sa vision pour l'amélioration de soins de santé des populations congolaises. La CEMIC ESAREL est une société d'études spécialisée dans le domaine environnemental et qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Le respect des droits humains est essentiel dans la protection de la biodiversité. La coopération allemande, à travers son programme de maintien de la biodiversité et de gestion durable des forêts, a organisé une rencontre autour de ce thème alors que se tenait à Kinshasa la 20e réunion du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Edith Yala pour le commentaire. En marge de la 20e réunion des partis du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, ce side event s'est penché sur le respect des droits de l'homme dans la gestion des forêts du bassin du Congo. Cet événement a rassemblé des experts, des représentants gouvernementaux, des organisations de la société civile et des acteurs locaux pour discuter des initiatives pilotes et des meilleures pratiques visant à promouvoir le respect des droits de l'homme dans la gestion des ressources forestières. Parmi les intervenants, M. Chouaibou Tchoutpouine de la Comifac a présenté les résultats des initiatives pilotes soutenues par le projet GIZ mettant en avant l'importance du respect des droits de l'homme dans la gestion des forêts. Ed Martin, conseiller technique principal au programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts, BGF de la GIZ, explique le sens de ce side event. Aujourd'hui c'est un événement où la GIZ a voulu que ses partenaires étatiques mais aussi la société civile aient la possibilité de se présenter, non seulement d'ailleurs la GIZ mais aussi la branche de la coopération financière qu'on appelle KFV, donc de présenter ici un peu les actions à différents niveaux menées par des partenaires que nous avons et de montrer aussi autant les progrès que les défis qui existent encore. Cet événement a permis de sensibiliser les participants aux outils juridiques et aux pratiques exemplaires pour promouvoir les droits de l'homme dans la gestion durable des forêts. Il a également souligné l'importance de la participation des communautés locales et autochtones dans la prise de décision et la conservation des ressources forestières. La première phase du projet Africa Cloud Écosystème est en marche. La Banque africaine de développement vient de disponibiliser une enveloppe pour ce projet. Une délégation du commissaire a présenté ce projet au ministre du numérique. Nono Masseku. Dans les soucis de révolutionner les paysages technologiques du continent africain par un écosystème d'informatique robuste à l'échelle de l'Afrique, le secrétaire du marché commande de l'Afrique orientale et australe. Comme ça, envisage couvrir les coûts de l'analyse des marchés et de l'étude des pré-investissements pour la première phase du projet Africa Cloud Écosystème. Et c'est là après avoir reçu un financement de la Banque africaine de développement par le biais du mécanisme de préparation des projets d'infrastructure du NEPAD. C'est mardi 4 juin 2024. Le ministre des télécommunications et du numérique, Augustin Kiba Samalibar, a eu une réunion avec une délégation des commissaires venue lui présenter ses projets qui répondent aux défis critiques auxquels sont confrontés de nombreux pays africains. Nous sommes là pour la collecte des données après l'aval de son excellence, monsieur le ministre, en charge de ICT, pour que nous puissions visiter les bases de données qui présentent un bon profil d'un niveau supérieur 3 ou supérieur à 3. et je crois et j'espère que le Congo sera champion et va abriter le siège de ce projet, ce qui est un grand projet au niveau de l'Afrique. Ce fut un moment d'efforts échanges et de partages d'expériences entre les experts du Comessa et ceux des Petentic. Les patrons des télécommunications et du numérique congolaise, Augustin Kiba Samalibar, a pris l'engagement de les accompagner dans la mise en œuvre de ces grands projets. La communauté russe vivant à Kinshasa a célébré la fête nationale de la Russie. Plusieurs invités de marque ont été conviés à cette célébration, nous dit Christine Lenzon. Ouverture de la semaine russe en RDC. Dans ce cadre, l'Université libre de Kinshasa et l'ambassade de la Fédération des Russies en RDC vont organiser une série d'activités afin d'ouvrir des possibilités d'apprentissage et d'enseignement de la langue russe. On dit tour à tour l'ambassadeur Alexei Tentebov et le recteur de l'ULK, Jean-Lucien Kittima. Les étudiants auront aussi droit à d'autres apprentissages du 23 au 30 mai prochain. Outre la tenue de la table ronde et de cet apprentissage de la langue projet de l'Institut de la langue russe de l'Université russe de l'amitié de peuple patrice Lumumba avec l'appui financier de la fondation Russiki-MIR, il sera aussi question de renforcer les partenariats russo-congolais interuniversitaires. Nous avons l'intention d'élargir le dialogue systématique avec la communauté internationale, en particulier avec les pays partenaires dont beaucoup proviennent du continent africain. Dans ce contexte, l'un des pays clés est la République démocratique du Congo avec laquelle nous travaillons sans relâche au renforcement des relations amicales depuis son indépendance en 1960. Le président de la République l'avait dit dans un de son interview que la Russie vient souvent à la grande porte. Alors comme ce sont des gens qui viennent à la grande porte, pourquoi ne pas les accueillir ? Ce sont des gens qui connaissent déjà la loi du Congo, qui respectent les Congolais, ce qui est très important. Ça renforce les amitiés. La République fédérale rouge avec une université libre de toucher ça. C'est aussi dans ce cadre que le gouvernement russe a attribué la médaille Pushkin au PCA des ULK Medar-Bompoko. Cette médaille, une distinction de la Fédération russe, récompense la contribution dans les domaines culturels, des sciences humaines et de la littérature. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé vient de s'accorder avec la CICOMINE pour fournir des sous-traitants éligibles et compétents afin de concourir au marché disponible. Décision prise après plusieurs séances de travail présidées par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Catem. Reportage, Joël Makella. A l'issue d'une longue séance de travail qui s'est ténue au siège national de l'ARSP entre les responsables de la CICOMINE SA et le patron de la sous-traitance en RDC, accompagné de ses collaborateurs, il ressort que cette société principale qui oeuvre à la fois dans les secteurs des mines et des infrastructures a exprimé clairement son engagement dans l'accompagnement de la nouvelle politique entrepreneuriale du président de la République. Nous avons travaillé beaucoup, puis pendant six mois, sur le dossier de la sous-traitance. La CICOMINE est toujours ouverte. Et aussi, nous souhaitons que plus de sociétés gongolaises puissent entrer dans notre projet CICOMINE. Pour sa part, le bras armé du chef de l'État dans le domaine de la sous-traitance dit avoir un regard particulier sur tous les marchés qui doivent légalement revenir aux sous-traitants éligibles qui devront une fois dans les circuits compétir à armes égales en répondant aux exigences des passations des marchés. Jour d'aujourd'hui, la sous-traitance en RDC bénéficie d'une attention particulière de la part du président Félix Tshisekedi. Miguel Cachal, pour sa part, se charge donc au quotidien d'en faire un suivi minutieux pour des résultats probants. Quand on parle du développement, on ne parle pas d'un développement économique sans les nationaux. Donc, le combat du président, c'est un combat noble que le pays se développe ensemble avec les expatriés qui ont choisi le Congo comme leur second patrie et aussi le Congolais. Parce que, lorsque la chaîne des valeurs reste dans le pays, elle a l'impact direct dans la population. Elle développe directement le pays. Doté d'un esprit managérial hors pair, Miguel Cachal réaffirme donc sa détermination d'apporter un véritable changement tant souhaité dans ce domaine providentiel de l'économie nationale, toujours derrière la volonté patriotique du président Félix Antoine Tshisekedi qui ne vise que la création des champions congolais et par ricochet de la classe moyenne véritablement congolaise. L'Office des routes déterminé à poursuivre sa mission sociale dans le but de répondre aux besoins et d'apaiser les difficultés liées à la circulation routière. Le directeur général de cet établissement public l'a affirmé au cours d'une conférence de presse et a fait une mise au point sur des spéculations de détournement. Joël Mackéna Des mouvements d'humeur d'un nombre marginal du personnel de l'Office des routes ont été observés la semaine dernière. Mouvement auquel se sont joués des intruits au siège de cette entreprise du portefeuille dans la commune de la Gombe pour dissiper les ondes d'ombre. Le directeur général de l'Office des routes a au cours d'une conférence de presse fourni des explications sur la situation exacte d'un présumé détournement. Et on avait trouvé que ce n'était pas important de communiquer parce que ce qui est important pour le personnel c'est de lui dire à quand il va avoir son salaire avec amélioration. Malheureusement il y a eu des pécheurs à nos troubles et c'est pourquoi nous sommes en train d'attribuer cette situation à une quelconque intoxication parce que au courant de la semaine passée ayant entamé une démarche au budget pour l'obtention de la paye des arriérés du mois d'avril du mai de juin nous avons signé une correspondance déposée sur la table du directeur du budget curieusement deux jours après c'est dans les réseaux sociaux qu'on retrouve que le DG a détourné ce montant le salaire des agents et cadres de l'état étant bancarisé par quel mécanisme nous allons détourner avec la délégation syndicale nous sommes dans une même démarche au niveau des services du ministère des médias pour faire en sorte que la situation salariale des agents et cadres s'améliore le président de la délégation syndicale dénonce ce comportement nous sommes appelés à marcher dans l'ordre les démarches et nous sommes là nous tous nous sommes en train d'accompagner l'employeur dans les démarches ces agents qui se sont illustrés par des actes peu communs seront sanctionnés selon les dispositions légales en matière de législation du travail en prévision du concert du peuple qui sera organisé le samedi 8 juin au stade de la Kenya le gouverneur de Okatanga Jacques Kabula Kantwe a reçu ce mardi le pasteur et musicien du gospel Moïse Mbillé qui a accompagné les pasteurs Jean-Clément Diambilay et John Aron ils ont échangé sur l'organisation et la sécurité de ce concert reportage la province de Okatanga c'est une province de paix nous avons œuvré depuis un certain temps pour que la population nous choisit particulièrement soit la population la plus heureuse et donc aujourd'hui il y a de quoi célébrer l'éternel avec l'homme des dieux le pasteur Moïse Mbillé donc à ce titre nous avons ce devoir de louer le Seigneur et nous avons ce devoir d'accompagner notre population à cette grande célébration je voudrais ici rassurer les uns les autres que la manifestation va se tenir au stade Kibasa à la Kenya et nous en tant que dirigeants nous allons assurer la sécurité des personnes et de leurs biens c'est ici l'opportunité pour moi d'inviter tout le monde ce jour-là à venir célébrer avec nous je commence par dire grand merci au gouverneur qui nous reçoit aujourd'hui et nous sommes très honorés j'ai fait la rencontre d'un homme qui a un seul souci c'est de voir son peuple heureux et dans la paix et je suis très béni de rencontrer un tel homme et j'ai béni les seigneurs pour cette position à la tête de cette province et nous allons prier encore pour lui nous sommes là parce que nous avons compris qu'il ne suffit pas de rester dans un coin de Kinshasa et dire les pays ira bien il faut descendre sur le terrain aller à la rencontre de population et apporter ce que nous pouvons apporter et pour ce samedi j'apporte mon art pour le public pour le peuple pour l'église pour les médecins les enfants les étudiants de cette province nous allons célébrer les seigneurs ensemble pour que la paix règne en ces lieux et que l'éternel accomplissent tout ce qu'il a promis pour cette province et puis cette page noire il était bien portant hier à la RTNC se préparant pour son nouveau poste d'attachement de directeur provincial de la RTNC Nord-Oubangui Fabrice Wanzengue Diocoli cet état est brutalement foudroyé par une crise de tension journaliste reporter présentateur du journal télévisé à la direction des infos TV c'est un autre monument qui s'effondre une plume qui sèche la rédaction des infos TV présente ses condoléances aux familles professionnelles et biologiques de l'illustre disparu que son âme repose en paix et c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal merci de l'avoir suivi Fanny Malonga était à la rédaction à 23h retrouvez Bobo Samba pour le prochain journal et demain 20h vous allez retrouver Anita Luamba excellent sujet de programme sur la RTNC merci